... Marchand d'armes et marchand d'art. Émile Burlet est l'un des plus grands collectionneurs du XXe siècle. Parmi ses 600 pièces, 57 chefs-d'oeuvre ont été dénichés pour réaliser l'expo, la collection Émile Burlet. L'occasion pour le public de découvrir le portrait d'un homme aux affaires douteuses et d'admirer les toiles des plus grands maîtres de l'histoire de l'art. Il s'agit d'un panorama de l'art français du XIXe en partant de Manet jusqu'à Van Gogh, Gauguin et Cézanne et puis une petite incursion sur l'art moderne, Picasso, Braque, surtout. Une collection très riche, en partie grâce à l'argent de la guerre. Car entre 1937 et 1944, Émile Burlet vend des armes au régime nazi, mais aussi à la France et aux Britanniques. En parallèle, ce marchand suisse est passionné par l'art, son histoire et les artistes de l'époque. On commence avec Manet, Édouard Manet, dont Burlet a collectionné un grand nombre d'oeuvres. Puis les impressionnistes tels que Pissarro, Sisley, qui sont donc les chefs de filles du mouvement. Par la suite, nous abordons quelques oeuvres de Renoir, puis de Gat. Et dans la deuxième salle du premier étage, vous avez représenté Toulouse-Lautrec. Cette collection dévoile les liens et les filiations entre les courants artistiques. De l'impressionnisme au nabit, en passant par l'art moderne. C'est un vrai récit au cœur de l'histoire de l'art. Pourtant, Burlet achète bien certaines de ses oeuvres au régime nazi. Des oeuvres confisquées en 1939. Ses toiles, il doit les restituer après la guerre, comme celle-ci. La liseuse de Corot, qui est donc une oeuvre intérieure, mais qui est un chef-d'oeuvre de peinture magnifique. Un portrait tout dans l'intimité, dans des couleurs extrêmement réduites. Les oeuvres qu'il restitue, Émile Burlet va ensuite les racheter. La fabuleuse mais frauduleuse histoire de sa collection est à découvrir au musée Mayol jusqu'au 21 juillet 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada